« Attends ! Attends ! » « Ils vont m'attaquer sur Daniel Capoula. Il y a des collègues qui sont en train de casser la porte. S'il vous plaît, intervenez sur Daniel Capoula. » Ces cris et pleurs sont les résultantes d'un cas d'insécurité qui s'est enregistré dans la nuit du 9 au 10 mai au quartier Jolicite Cinquantenaire sur l'avenue Daniel Capoula, où plusieurs maisons ont été visitées par des personnes armées. Delvo Capoula est l'un des victimes qui a subi la colère de ces malfrats après lui avoir exigé le déboursement d'une somme importante d'argent. « Ils étaient au nombre de quatre armées de machettes. Ils ont commencé à me torturer en demandant l'argent. Ils sont venus pour l'argent. Donc, si vous ne donnez pas l'argent, on ne va pas te laisser vivant. » « Ton attache, il est à Mako Taïdou. » « Donc, on n'a pas de peine d'autopatien, mais les dollars, les dollars, tu n'as pas de peine d'autopatien. » « Alors, bon, à tout ce qu'il a choisi, il n'est qu'à accepter seulement les barrières de la croissance. » « Malgré la douleur et le traumatisme, la victime croit à la force de nos services de sécurité et à tant grand des décideurs pour couper court à cette hémorragie. » Il dit « Ce sont les cas qui se répètent. Tu vis dans ta propre maison avec peur. Voir les petits-enfants assister à ce genre de situation, c'est un traumatisme pour leur vie. » Entre-temps, la population de cette partie de la province du Lualaba opte pour l'autoprise en charge. « Nous, les parents, qu'on commence maintenant à dormir dehors pour garder ceux qui vont dans l'armée. Nous, les gens du quartier, nous sommes vraiment déçus et brisés par la situation qui vient de se passer ici. Que l'État met l'accent sur l'insécurité. » A noter que, dans l'espace d'un mois, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés dans cette partie de la province du Lualaba. A noter que, dans l'espace d'un mois, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés dans cette partie du Lualaba.